et bah c'est d'autant plus impressionnant c'est d'autant plus impressionnante comment ça va voir la dynamique des doubles et du coup c'est d'autant plus impressionnant d'avoir cette cohésion d'équipe alors que c'est pas une équipe fixe de l'une date dans le terme de matchup c'est très intéressant la manière dont les deux neurs peuvent pas ensemble pour couvrir leurs arrières et permettre tantôt à pêche-pêche, tantôt à métaux de mettre les pourcentages de prendre le kill en fait généralement ils se placent extrêmement bien alors il faut toujours à une certaine distance donc quand il y en a un qui touche et l'autre on compte aussi et c'est assez bien possible il va peut-être comprendre comment ils plombent alors là y'a pas un seul coup c'est minu c'est facile, je bougeais le kmsh il y a les petits combos de base de grab tu tapes je tape ça va être toujours plaisir puis avec mars je prends le souvenir de 3 fois où je suis un deuxième match super ça a fait un bon pas alors oui ouais clairement c'est pas à quel point c'est facile c'est facile de passer sans roue mais clairement c'est un détail vous avez vu que ça doit être DI dépendant je pense que c'est plus dépendant de la grab c'est à l'équipe adverse enfin la perte à l'advers si c'est que c'est ok c'est de gérer ok là je dois DI où tu DI in pour savoir si tu peux prendre le type ou pas après je pense que dans cette situation en double dans le match je pense que je prends qui attend pas pour perso je pense que c'est assez difficile d'avoir donc il faut vraiment réussir à attaquer tous les personnages en même temps et qu'il peut prendre avec ma frama et Peach aussi qui est très dangereuse en double d'habitude je ferais un déjeuner en quelque sorte il suffit de puncher par méga il y a une personne dépassant là t'es moi concentré sur le club j'ai tout donc je suis en train d'apporter mon petit potentiel d'avantage du coup du côté du côté DIJAKOV qui fait de ses cartes mais pour nous ça se tape hein ça se tape ça fait tellement vite tourner parce que c'est pas des raids là t'es peuf en 2v2 incroyable mon fort ah bah oui c'est vrai bonjour t'as le reste mais t'as pas t'as des avantages du reste qu'une fois sur 3 toi et là t'as moins ils ont pas l'air de... oui ah bah voilà mon coeur si tu t'avais dit ils n'ont pas l'air de trop encore avoir joué sur des restes j'ai pas eu trop de grade et qu'on a les personnes bien formes mais... ça leur donne l'avance du reste c'est toujours très cool là ah bah y'a vu on est dépassé du 4 stock 4 stock à quasiment 2 stock 4 touch ah bah c'est déjà l'avantage de DIJAKOV t'as vu les pourcentales de FEC FEC ? ouais ça va parce que les deux sont... les deux rouges c'est vraiment mort aussi ouais ouais t'as plus de moins ouais d'ouf il a dit quoi en fait ? il a dit ouais DIJAKOV il a dit quoi il a dit quoi il a dit quoi il a dit quoi bon allez ça se rend les choses tout pour tout on est quasiment à l'égalité des stocks il faut juste trouver le kill sur ce dialogue tout simplement et éviter de manger de trop trop sur et le kill il va être trouvé ça ça va faire plaisir on va pouvoir reprendre un peu sa respiration c'est bon c'est bon c'est vraiment joli ici ouais alors je pense avoir dénoncé la moitié des personnes et je tiens à vous dire que j'en suis très fier et je tiens à vous dire que j'en suis très fier bon euh ok ça ressemble plus à l'exécution à une exécution qu'autre chose c'est très compliqué pour FEC FEC de ressortir après le 2v1 après c'est quand même assez fort en 1v2 comme perso il y a quand même un game pas mal où il faut rester vraiment en l'air et éviter de se faire grave c'est très grave la série et ouais il arrive quand même en vrai il y a totalement moyen de pouvoir il suffit de tuer 1v2 bon là par contre après l'autre vie c'est compliqué ah il s'en sort quand même un ah il a joli bataille ok non encore que ouais comme dit il suffisait mettre grand chose elle veut pas mourir bon je viens de le dire donc là elle va mourir voilà désolé elles vont prendre un ticket et demander j'irai pardon faudra faire la queue comme tout le monde mais néanmoins ça me promet du lourd pour la suite parce que ok il y a la vecteur du côté rouge clairement c'était la herme très égale durant tout le match ouais ouais ça va vraiment tourner pas grand chose j'ai eu aussi slowwind on va prendre le monde j'ai bleu le monde ah bah là tu vois là le gunsmash il est parti direct sur le 5-1 il est parti sur le 5-1 il reste aussi nous soufflame nous soufflame nous soufflame beaucoup c'est très drôle c'est très drôle parce que il va respecter il va respecter pour tempo pendant un certain temps jacob 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 et à un moment il va te sauter tuer et tu vas mourir bah c'est très drôle il est assez agressif et finalement il est vraiment très déconcentré il est vraiment très déconcentré il a des kong et des arions assez poussables et ouais il a des phases où il est extrêmement dominant et c'est euh il faut pas voir bon là euh là ça s'appelle se faire casser la gueule là va bah en vrai y'a y'a comme ça sur le déclarement avant c'était se faire casser la gueule là c'est euh y'a une bagarre de rue et le en face ça a gagné quoi mais nan là ça a jugu mine de rien ça a jugu mine de rien des roues dans dommage à l'autre petit qui a tendance à être un peu plus élevé que les petits bleus même si c'est des petits bleus qui sont sur nous et depuis tout à l'heure ils mettent des roues et c'est un peu en mal et globalement à aucun moment je les ai vu perdre une interaction quand elles étaient toutes les deux du même côté face à l'équipe qui était euh face à l'exemple qui étaient tous les deux du même côté même contre propre pro et tech c'est... ça c'est l'évolution ça c'est vraiment impressionnant enfin vraiment tout le monde j'ai réussi à trouver vraiment le contrôle du stage et... allez le stock d'avance du côté euh... du côté de la pitch pour l'équipe euh... de zekta kirito a détenté en même temps dans cette situation là y'a pas grand chose de sain faire là c'est... c'est déjà très compliqué pour l'équipe au moins euh... t'en peux plus et des règles voir si ça passe au pire ça passe qu'est-ce que tu risques ouais c'est ça bah tu risques un gros finish tu risques de recommencer la game ouais ouais mais si tu t'en peux tu sais que tu recommences la game quand même bah en fait c'est ce qu'on voit maintenant ça c'est... tu parais juste une game 5 000 coups c'est ça c'est plus économise de l'énergie c'est pas mal c'est pas mal le petit grave game de Rito qui est très très fine alors je les connaissais pas individuellement non plus euh... les euh... elles font un p'tit nom dans la comu... euh... un p'tit quoi ? elles sont un peu connues dans la comu de frontal ? ah bah oui oui bah Fex-Fex est dans le PR on pourrait pas dire qu'ils sont moins de la comu de la comu mais dans le PR et euh... ouais bah c'est pas ça 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 ok ok parce qu'on ne sait pas beaucoup mon chute mais euh... j'espère maintenant qu'on peut parler de leur reputation et pour le moment ça paye donc c'est pas ça c'est la danse là c'est vraiment bien alors c'est le moment conu c'est euh... j'ai rien fait 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 là c'est la dignité qui est complètement inversée même s'il y a toujours des belles faves Djagoff qui euh... qui fait des choses très sympa et euh... et Yatshaka qui est clairement pas en restant tout c'est Ritual et FF mais pour le coup c'est une chose de très très belle qualité et euh... bah on l'aurait dit mais on se répète hein mais euh... elles arrivent à tirer le meilleur de leur équipe et ça c'est beau quoi on va chercher l'ouverture on a le... le Djagoff qui euh... qui propose une frontlane très solide bien qu'il soit seul c'est pas que j'ai le creep gone c'est pas que j'ai le creep gone trop de melee dans une face devant les yeux j'ai tellement vu il y a un escond normalement ça devrait le faire mais... tiny objectives on est avec un équilibre relativement série pour le moment avec juste un tout petit avantage de dessus pour les bleus et... encore une fois c'est un bon genre de poche cette part ah c'est vraiment... t'as pas trop haut, t'as un 3-2 c'est pas là c'est vraiment grave Ritual il est du genre et voilà au PS Puff qui a réussi à mettre en place son nœud du genre et qui a pas été interrompu c'est assez rare ouais après... oh d'où même ? et... le... le fait que Puff a pu... avoir cette aide-garde ça a quand même permis de prendre la stock derrière du... tu as... tu as peut-être pas ton c'est un risque qu'il se prenait je pense ouais là il y avait des petites places de combo le Mars il était fait comme le blé par tout le monde là on perdait bien on perdait bien ouais malheureusement on va devoir... on va devoir concéder on va prendre du stock c'est extrêmement givré et mais là un très très gros team combo sur toute picon en fait active on a vraiment réussi à isoler les bons de l'équipe les pannes de Puff en fait en équipe aussi c'est que c'est assez... c'est tout facilement tout de l'autre c'est un personnage très ancien et euh... une fois qu'il est plus sur le terrain bah tu peux avoir des nouveaux allez il va falloir trouver la conclusion à la stock de Jakov Jakov qui va concéder justement allez la jeune là qui reste... la pitchfork donc il va rester sur le terrain la précision du tour en 2v2 je la trouve exceptionnelle et euh... autant... peut-être qu'effectivement fait fait qu'on la sent peut-être plus efficace dans une situation autant en ce qui concerne de caler en tipper alors que t'es juste à côté euh... en tant qu'allier c'est incroyable je pense que Marc c'est important c'est pas forcément facile en 2v2 euh... dès que le fait de l'escalon de personne ils sont pas forcément autant tombés que le tour de personne genre pote ou quoi mais... vraiment c'est un peu plus important c'est pas grave la difficulté qu'il y a qu'à Marc est dépassée dans les airs qui est compliqué du coup pour rejoindre l'adversaire ou euh... passer quelqu'un pour rejoindre son allié et compenser avec le positionnement du coup de Peck Peck je trouve il est extrêmement... non il est beau surtout que saivé dans cette situation c'est compliqué hein on va pas y aller là on a pas de sauté on a même pas de sauté plusieurs tentatives de New Objective X du côté Jug-Off ne passe ou pas et c'est euh... c'est qui les blutes pour mener la danse ? euh... non c'était euh... c'était euh... c'était euh... c'était un... le clin d'oeil c'est euh... euh... le clin d'oeil c'est euh... c'est pas euh... c'est un radisant oui euh... 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 maintenant le buff est super loin et non on va un raid de Falcon ça va essayer ça va pas et voilà bon c'est ce que j'ai dit avec euh... Mars a du mal à venir euh... euh... renfermer une pit c'est plus à la pitch qui va euh... qui va... qui va se passer pour refermer le euh... euh... c'est pas comme ce qu'ils mettent c'est trop beau c'est trop beau elles sont en train de buger leur adversaire ok c'est absolument pas bien bon bon on va devoir concéder un petit peu là-dessus on a atteint 14% davantage euh... déjà posé sur le Falcon il suffira d'un tipper même le tipper est peut-être pas aimer le tipper c'était bien trouvé ce bon air et là maintenant il y a une Stitch ok ah le... le fait d'arriver à jongler les deux ensemble sur les deux personnages en même temps et à tourner quel personnage est en haut c'était très très... euh... moi qui aime le 2v2 justement pour ce genre de phase ouais ouais euh... je suis subjugué allez on va essayer de recontréter un peu le terrain le gras malheureusement qui était pesé sur le Tipper qui a permis à Mars d'établir un tout petit peu sa domination mais de rien ça... ça leur a permis de s'installer jusqu'à la prise de stock sur le Tipper et avec 160% ouais euh... ça commence à être compliqué là pour les euh... et ouais ils ont vraiment complètement installé leurs deux c'était en partie d'une game un arrière c'est ça incroyable non plus je suis pas persuadé que Détaination Finale se trouve plus bien que ça face à cette peau franchement je ne pourrais pas dire honnêtement c'est une conférence de chaque team du coup c'est du même en cas à déterminer qu'il faut vraiment d'être nerf effectivement il y a des combinés vraiment très plus de matchs de dommage qu'il y a du coup ici on est en train de corriger un petit peu malheureusement on a tenté quelque chose un peu gris par contre ouais la prise de stock et les mains conclues de Dabov qui doit avoir conseillé là-dessus et là c'est bien difficile c'est terminé autant autant comme tête qu'on devait un avec sa vitesse et sa capacité de mettre un nid ça peut s'en sortir en 2v1 en 1v2 pardon autant Jigglypuff en 1v2 non un v2 jigglypuff c'est Puff quand même parce qu'en fait ça peut croître et c'est moins sous la pression parce qu'un v2 un desquels c'est le grab tout fait c'est le grab tout fait c'est le grab tout fait et Puff il peut croître il peut vraiment s'arranger pour essayer d'apporter à ceux des adversaires et Puff s'il y a des positions chiant il manque le net et tout du coup c'est vraiment un perso en fait c'est un V2 en fait et Puff